... Chers collègues, mesdames et messieurs, bonjour. Avant de débuter nos travaux, permettez-moi, au nom de notre institution, de faire part à l'ensemble des représentants de notre Assemblée, ainsi qu'à toutes les femmes de Polynésie, de tous mes voeux de réussite dans leurs actions et leurs projets à l'occasion de cette Journée internationale de la femme. J'associe, bien entendu, à mes voeux, l'ensemble des représentants présents dans notre hémicycle. Et à cette occasion, je vous informe également que lors de la suspension de séance de midi, une petite cérémonie aura lieu dans le hall de l'Assemblée afin d'y accrocher le portrait de Mme Ingrid Bettencourt, candidate à l'élection présidentielle de Colombie, qui est, vous le savez tous, retenue prisonnière depuis plus de 4 ans d'un mouvement de guérilla colombien. Donc cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de cette journée et donnera lieu à une intervention, donc, de Mme Nicole Bouteau, ainsi que de Mlle Buc-Sabrina. Voilà, je précise qu'une manifestation similaire est organisée ce même jour à l'Assemblée nationale. Je vous en remercie. Donc la séance est reprise, à moins que Mme Sabrina, oui, voulait intervenir. Merci, M. le Président. Je voudrais juste faire une petite intervention pour honorer la journée de la femme. Donc, avant de commencer, je voudrais saluer mes collègues représentants de l'Assemblée de la Polynésie française, le public qui se trouve derrière nous, Yarana, les journalistes Yarana. Je voudrais dédier un proverbe berbère aux femmes d'aujourd'hui, dans cette journée, qui dit ceci. Lorsque tu éduques un garçon, tu éduques un homme. Lorsque tu éduques une femme, tu éduques un peuple. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les femmes réussissent bien dans tous les secteurs. À l'école, les femmes ont une très bonne réussite scolaire. On les trouve dans tous les secteurs économiques. Néanmoins, aujourd'hui, 42% des femmes, selon une étude qui a été effectuée sur 1 000 femmes, 42% des femmes avouent avoir été victimes de violences physiques. Nous avons atteint, donc, des seuils intolérables, parce qu'il faut savoir que récemment, Amnesty International a épinglé la France dans un rapport du 8 février sur son traitement vis-à-vis des femmes. Car en France, une femme sur 10 est victime de violences physiques, alors que chez nous, c'est entre une femme sur 3 et une femme sur 4. Donc, nous avons atteint des seuils intolérables de violences physiques envers les femmes. Il est donc temps de changer. Nous ne pouvons plus laisser nos soeurs, nos amis, nos proches se fait tabasser en toute piétude et ne rien faire. Nous devons agir, nous devons les porter secours. Et donc, nous ne pouvons plus non plus ignorer que nos garçons qui ont sûrement refusé le système scolaire colonial sont aussi en échec scolaire et donc sont pour la grande majorité en bord de route, dans les caniveaux. Ils sont alcooliques, ils se droguent. Nous devons agir pour aider nos garçons à devenir des hommes responsables pour qu'ils soient nos véritables partenaires. le mot rejet ne doit plus se conjuguer ni au masculin ni au féminin. Nous devons être des partenaires. Et c'est tout le but de cette journée de la femme, c'est de nous unir pour que nous puissions nous épanouir. Marourou. Merci. Plus d'intervention, M. Edouard Fitch, pour les femmes ? Oui, Mme le Président. M. le Président, bonjour. Mes chers collègues, bonjour. M. le Président, je voudrais vous remercier de nous avoir associés à vos voeux, vos souhaits pour nos représentantes ici et d'une façon générale pour les femmes de Polynésie française. Je voudrais vous remercier pour ce geste que vous venez de faire. Nous nous associons naturellement aux inquiétudes et aux soucis de Mme Sabrina Burke, en regrettant toutefois qu'à chaque fois que l'on parle de difficultés, on se sente obligé de se sentir colonisé ou mettre en exergue la situation que nous avons à vivre vis-à-vis de la métropole. Je pense que c'est un problème mondial. si la France est classée comme on vient de l'apprendre parmi les premiers pays à ignorer la cause de la femme, je le regrette naturellement si cela a été vrai, mais j'ai cru comprendre aussi que la France a été la première nation à faire voter les femmes. Alors, mais je me joins, je me joins aux inquiétudes de Mme Burke. D'autre part, M. le Président, je voudrais vous demander d'excuser nos amis des îles sous le vent, nos représentants, qui sont donc, comme vous le voyez, tous absents aujourd'hui puisqu'ils vont participer aux obsèques de Pierre Vaichaud, qui est un des plus anciens élus des îles sous le vent. Il est maire de Vaitouare depuis plus de 30 ans, comme vous le savez, et réellement, les problèmes d'organisation de logistique n'ont pas permis que nos amis viennent ce matin et puissent repartir pour l'enterrement qui est prévu à 16 heures. Et je voudrais vous demander de les excuser, de ne pas les pointer absents, car vraiment, vous savez que Pierre Vaichaud est une figure des îles sous le vent et nous ne pouvions pas éviter d'être présents à ses obsèques. et je profite de l'occasion pour adresser en entrenant à tous, à la famille, à la population de Vaitouare et toute notre sympathie à l'occasion de la disparition de leur maire déléguée. Je vous remercie, M. le Président. Merci. Une intervention, Mme Pérez-Chon. Merci, M. le Président. Mes salutations les plus respectueuses à toutes les représentantes de l'Assemblée ainsi qu'à toutes les femmes de Polynésie. Une intervention très courte juste pour dire à M. Fritsch que c'est la Nouvelle-Zélande qui a accordé le droit de vote aux femmes. la première fois dans l'histoire du monde. Merci. Pour moi, c'est la France. De toute façon, je suis français et je suis fier d'être français. C'est moi. Peut-être. La séance est reprise. Je vous demande de vous reporter cette reprise de séance au rapport 35-2006 qui concerne l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française sur le projet d'ordonnance portant à l'adaptation pour l'Assemblée française et en Nouvelle-Calédonie de l'article 1609 quater vici du Code général des impôts. Et je vais demander donc au rapporteur désigné pour l'occasion, Madame plutôt François Stama de bien vouloir exposer les tenants de son rapport. Je commence bien. Merci, Président. Bonjour toutes les femmes d'abord pour cette journée au nom de la femme. Bonjour toutes les femmes qui nous regardent au travers de TNTV et bonjour tout le monde, les représentants et les hommes aussi, bien sûr. Avant de lire ce rapport, je voudrais en préambule, Monsieur le Président, formuler quelques observations et informations relatives à la pré-étude de ce projet d'ordonnance effectué par la Commission des finances. La première observation concerne la présence des membres titulaires de cette commission. Sur les neuf titulaires que nous sommes, trois étaient absents et c'est souvent le cas. Par contre, quatre membres non titulaires étaient présents. La deuxième observation est l'absence de l'État. Je tiens d'ailleurs à faire fortement cette remarque car on ne voit jamais l'État se présenter pour cette Assemblée afin de nous éclairer sur tous les dossiers qu'il nous transmet. Sinon, du gouvernement local et notamment du ministère des Transports nous ont assisté Monsieur Jean-Christophe Sijetomi, chef du service des transports maritimes et aériens accompagnés de Madame Corinne Chancin, juriste, et avec eux, Monsieur Hubin Lenoir, directeur du cabinet de l'Assemblée de Monsieur le Président, qui ont été les seuls techniciens pour répondre à nos interrogations sur ce dossier. Et en dernière information, ce rapport a recueilli une adoption à l'unanimité des membres élus présents après avoir toutefois y apporté une correction dans l'exposé du motif et un amendement de deux corrections sur l'avis. Voilà en ce qui concerne ce préambule. Revenons au rapport envoyé par lettre numéro 259 DRCL du 9 février 2006. Le haut commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la Polynésie un projet d'ordonnance portant adaptation en Polynésie et en Calédonie de l'article 1609 qu'a tervici du Code général des impôts. Ce projet d'ordonnance a pour but de rendre applicable en Polynésie et en Calédonie les dispositions de l'article 1609 qu'a tervici pour permettre le financement des mesures de sécurité et de sûreté dans les enceintes aéroportuaires et en conformité avec les règles fixées par les articles L213-1 à L213-5 du Code de l'aviation civile. Cet article 1609 du Code général des impôts a créé à compter du 1er juillet 1999 une taxe dite « taxe d'aéroport » perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes dont le trafic dépasse sur l'année 5 000 passagers ou 500 tonnes de fret et courrier. Cette taxe acquittée par le transporteur aérien est comprise dans le prix facturé aux clients. Elle est assise sur le nombre de passagers ou le tonnage de fret selon un tarif qui varie en fonction de la taille de l'aérodrome. Le produit est affecté au financement des services de sûreté, de sécurité, d'incendie, de sauvetage, de lutte contre le péril aviaire et des contrôles environnementaux. Ces services sont assurés par les exploitants d'aéroports sous le contrôle des autorités de l'État, c'est-à-dire de l'aviation civile, conformément aux dispositions de l'article L213 du Code de l'aviation civile. Le dispositif de l'article 1609-4LVC du Code général des impôts fait suite à l'arrêt du Conseil d'État du 20 mai 1998 par lequel la Haute Assemblée avait jugé que le coût des services de sécurité incendie, de sauvetage et de sûreté assurés par l'État dans les aérodromes ne pouvaient pas être assurés comme cela était le cas auparavant par une redevance mise à la charge des usagers dans la mesure où il s'agit d'une mission régalienne de l'État. Le Conseil d'État a estimé que ce financement ne pouvait être effectué que par l'impôt et que la création d'une taxe était donc nécessaire pour que les usagers soient assujettis au financement de ces mesures. Cependant, compte tenu de l'autonomie fiscale de la Polynésie et de la Calédonie, cet article 1609 qu'a Tervici n'a pas été à ce jour rendu applicable dans ces collectivités d'outre-mer, ce qui a eu pour conséquence que les missions de sécurité et de sûreté qui se sont évidemment amplifiées depuis le 11 septembre 2001 sont désormais s'agissant des aérodromes appartenant à l'État financées uniquement par des subventions de celui-ci aux gestionnaires des aéroports concernés. Jusqu'en 2005, ces subventions étaient versées par l'intermédiaire du Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien lequel avait été rendu affectataire de la taxe d'aéroports. Le montant de ces subventions a été s'agissant des aérodromes d'État en Polynésie, il s'agit de l'aéroport de Tahiti-Fa'a, de Bora, de Rangiroa, de Rayatea et de Haosie qui sont des aéroports d'État. Ce montant est de 175 millions environ CFP en 2000, de 180 millions environ en 2001, près de 550 millions en 2002 et près de 600 millions en 2003 et 550 millions en 2004. Le FIATA, c'est-à-dire le Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien, a été supprimé en 2005 à la suite de la mise en place de la loi organique sur les lois de finances et la taxe d'aéroport a été reversée au budget général de l'État. Le montant de la subvention versée pour la Polynésie s'en est immédiatement ressenti puisqu'il a été ramené à 440 millions CFP. Or, ce montant s'est révélé insuffisant pour couvrir les charges de sûreté et de sécurité supportées par la CETIL, suite notamment au renforcement des contrôles de sécurité des liaisons avec les États-Unis et le concessionnaire s'est légitimement préoccupé des moyens à mettre en œuvre pour disposer des financements manquants. La question s'est alors posée de savoir quelle était l'autorité, État ou collectivité d'outre-mer qui pouvaient mettre en place les ressources fiscales nécessaires sachant que le recours à la redevance n'était pas possible depuis l'intervention de l'arrêt précité du 20 mai 1998. Le ministre chargé des Transports a alors saisi le Conseil d'État d'une demande d'avis portant sur cette question et le Conseil d'État section des travaux publics a répondu dans un avis du 15 mars 2005 que l'État était compétent en matière de police, de sécurité et de sûreté en matière aérienne, que la Calédonie et la Polynésie n'exerçaient leur compétence fiscale que pour leurs propres besoins et au profit de leurs collectivités respectives et s'agissant de la Polynésie, aucune loi du pays n'avait prévu sa participation aux compétences fiscales de l'État. Le Conseil d'État concluait en indiquant qu'il n'appartenait qu'à l'État de financer par l'impôt les missions qui lui incombent sur le territoire des collectivités en cause, soit en procédant à l'extension de l'article de 1609 qu'atternissi du Code général des impôts, soit en instituant une taxe similaire dont le montant serait affecté au financement des services de police et de sécurité des aéroports. Le gouvernement central a alors décidé de recourir au mécanisme spécifique de l'article 74.1 de la Constitution pour proposer le projet d'ordonnance soumise à l'avis de l'Assemblée qui a pour but, selon les termes utilisés dans le rapport de présentation au Président de la République, de faciliter le financement des plateformes bénéficiant de subventions, ce qui vise de manière implicite les aéroports de Polynésie et de Calédonie, tout en prenant en compte les spécificités de transport aérien dans ces collectivités. Le projet rend donc applicable en Polonésie et en Calédonie l'article 1609-4 du Code Général des impôts, tout en prévoyant une série d'adaptations particulières, à savoir que la taxe ne s'applique qu'aux usagers des aéroports appartenant à l'État, que le nombre d'unités de trafic passagers ou fret annuelles nécessaires pour que la taxe s'applique n'est plus de 5 000 mais supérieure à 400 000, la taxe peut être modulée en fonction des destinations sur les vols intérieurs, que le montant de la taxe pour un passager effectuant un vol intérieur peut être fixé à 0,50 €, alors que ce montant peut varier en métropole de 2,6 € à 4,3 € selon la classe de l'aéroport. Les recours à la procédure d'ordonnance est justifié par trois arguments. La première, les questions de police et de sécurité concernant l'aviation civile relèvent conformément aux dispositions de l'article 14.8 de la loi du 27 février 2004 de la compétence de l'État. Deuxièmement, de telles missions qui relèvent du pouvoir régalien de l'État ne peuvent être financées qu'au moyen d'une taxe votée par le Parlement. Troisièmement, cette taxe existe déjà en métropole puisque l'article 1609-14 a été créé dans ce but en 1999. Il suffit donc d'étendre cet article en Polynésie et en Calédonie grâce aux mécanismes spécifiques d'ordonnance prévus par l'article 174-1 de la Constitution. En effet, la compétence en matière de police et de sécurité des aéroports emporte la compétence de l'État pour mettre en place les ressources fiscales nécessaires à l'accomplissement de ces missions. Ce raisonnement soulève plusieurs critiques dans la mesure où son fondement légal est incertain et surtout parce qu'il remet en question de manière insidieuse l'un des fondements de l'autonomie des collectivités d'outre-mer, à savoir la plénitude du pouvoir fiscal. S'agissant de la compétence fiscale de la Polynésie, la position ci-dessus exprimée est contraire à la loi statutaire de 2004. Les dispositions de la loi statutaire du 27 février 2004 sont précises. Les autorités de l'État ne sont compétentes que dans les matières limitativement énumérées à l'article 14 de la dite loi statutaire. Or, la fiscalité n'est pas au nombre des matières figurant dans cet article 14 et l'autonomie fiscale de la Polynésie a été reconnue depuis fort longtemps, depuis le 19e siècle, avec pour conséquence que d'une part les institutions de la Polynésie peuvent fixer les règles fiscales applicables sur le ressort territorial de la collectivité et d'autre part que les règles fiscales métropolitaines ne s'appliquent pas en Polynésie, celles-ci étant sur le plan fiscal assimilées à l'étranger. Dès lors, en application des dispositions de l'article 102 de la loi statutaire ainsi que de l'article 140-3 de la même loi et conformément aux dispositions de l'article 74 de la Constitution, toute mesure à caractère fiscal applicable en Polynésie doit être prise par l'Assemblée de Polynésie, seule compétente pour prendre des dispositions de cette nature tant que le législateur agissant dans les formes requises par l'article 74 de la Constitution, c'est-à-dire par voie de loi organique n'en a pas décidé autrement. Il y a lieu de souligner de surcroît que s'agissant de la Polynésie, sa compétence fiscale est générale et n'est donc pas limitée aux seules impositions perçues à son bénéfice, contrairement à ce qui semble être le cas en Calédonie. En conséquence, seule une loi organique adoptée par le Parlement peut déroger à cette compétence de principe et donc étendre en Polynésie les dispositions de l'article 1609-46 du Code général des impôts métropolitains. C'est d'ailleurs ce qu'a indiqué le Conseil constitutionnel dans sa décision 96-386-DC du 30 décembre 96 concernant la loi de finances rectificative pour 96 dont certaines dispositions validées des délibérations fiscales adoptées par l'Assemblée de la Polynésie. Toute remise en cause de la répartition des compétences, même temporaires, ne peut être effectuée que par le législateur intervenant par le biais d'une loi organique conformément aux dispositions de l'article 174 de la Constitution. Cette position a été reprise par la décision 2002-458-DC du Conseil constitutionnel de 7 février 2002 validant les impositions perçues au titre de l'impôt foncier sur les propriétés bâties durant cette période 92-2001. Enfin, lorsqu'il y a lieu de procéder, comme tel est le cas en l'occurrence, à une combinaison entre les normes de droit applicables en Polynésie et celles en vigueur en métropole, cette combinaison ne peut intervenir que par l'intermédiaire d'une loi organique, ainsi que vient de le rappeler le Conseil d'État dans un arrêt d'assemblée du 4 novembre 2005, président de la Polynésie française, rendue sur les conclusions de Mme Célia Vérault. En effet, cet arrêt précise très clairement que les modalités de combinaison des normes de droit du travail émanant de la Polynésie avec celles en vigueur en métropole qui participent directement à la définition des compétences respectives de l'État et de la Polynésie ne peuvent être déterminées que par une loi organique. Le même raisonnement doit donc s'appliquer s'agissant de la combinaison des normes en matière de sécurité incendie dans le domaine de l'aviation civile lesquelles relèvent de la responsabilité de l'État et des règles fiscales de financement de ces missions qui sont de la compétence de la Polynésie. S'agissant du recours à la procédure de l'article 74.1 de la Constitution Nonobstant ce qui précède le recours à la procédure des ordonnances prévues à l'article 74.1 de la Constitution apparaît également inadéquate dans la mesure où le projet d'ordonnance proposé à l'examen de l'Assemblée ne peut pas être pris sur son fondement. L'article 74.1 de la Constitution dispose que dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Calédonie le gouvernement peut dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État étendre par ordonnance avec les adaptations nécessaires les dispositions de nature législative en vigueur en métropole sous réserve que la loi n'est pas expressément exclue pour les dispositions en cause le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres à préavis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en absence de ratification par le Parlement dans le délai de 18 mois suivant cette publication. En effet, d'une part est comme indiqué ci-dessus, le projet d'ordonnance soumis à l'avis de l'Assemblée conserve une matière qui relève par nature de la loi organique. Or, le Conseil constitutionnel prohibe le recours aux ordonnances dans un domaine qui relève de la loi organique. Le projet soumis à l'Assemblée n'est donc pas conforme à la Constitution. d'autre part, et selon les termes même de l'article 74.1 de la Constitution, le recours aux ordonnances dans le cadre de cet article ne peut intervenir que dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État, à savoir celles figurantes à l'article 14 de la loi statutaire. Or, l'ordonnance en question a pour effet de rendre applicable un article du Code général des impôts qui ne figurent évidemment pas dans la liste de l'article 14 précité. Ce faisant, ce projet méconnaît les dispositions de l'article 74.1 de la Constitution. De sur quoi, et à supposer même que l'État puisse prendre directement en Polynésie française des dispositions à caractère fiscal liées à l'exercice des compétences que lui reconnaît la loi statutaire, il ne peut en tout état de cause prendre de dispositions fiscales qui concerneraient un domaine autre que les compétences spécifiquement énumérées à l'article 14 de la loi statutaire, à savoir la police et la sécurité en matière aérienne. Or, dans notre affaire, l'article 1609 qu'a tervici du Code général des impôts qu'il est envisagé d'étendre en Polynésie, a pour objet de financer les mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux. Les questions liées à l'environnement qui ne sont pas énumérées à l'article 14 de la loi statutaire de 2004 relèvent de la seule compétence des autorités de la Polynésie. Dans ces conditions, il n'appartiendrait qu'à ces dernières de décider du mode de financement approprié des procédures de contrôle qui pourraient être ordonnées à ce titre dans les aéroports. Sur ce point encore, l'ordonnance envisagée paraît méconnaître directement le droit applicable en Polynésie. Enfin, sur un dernier point, l'ordonnance critiquée serait de toute façon incomplète car si elle étend l'article 1609 qu'a tervici du Code général des impôts à la Polynésie, elle omet de compléter cette extension en procédant corrélativement à l'extension des dispositions du livre des procédures fiscales métropolitains alors que cette extension est indispensable dès lors que l'on conçoit difficilement que les contentieux nés de l'application de cet article soient soumis aux dispositions locales régissant la procédure de contentieux fiscale. S'agissant de l'impact du projet, ce projet paraît également critiquable dans la mesure où il introduit une inégalité de traitement entre les aérodromes gérés par l'État en Polynésie et ceux gérés directement par le pays. En effet, selon les termes du projet, la taxe d'aéroport ne s'impliquerait qu'aux seuls aérodromes appartenant à l'État est sur la base d'un seuil de trafic annuel à 400 000 unités. Ce faisant, les auteurs du projet, à savoir vraisemblablement les services de l'aviation civile, semblent donner l'impression de réserver le bénéfice des dispositions fiscales envisagées aux seuls aérodromes gérés par l'État et plus particulièrement celui de FAA et de se désintéresser du sort des 44 aérodromes gérés par la Polynésie. En outre, s'agissant d'une taxe versée au budget général, la Polynésie n'a absolument pas la garantie que les aéroports locaux pourront bénéficier en retour du produit de cette imposition dès lors que, compte tenu de la suppression du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien, la taxe d'aéroports est désormais versée au budget général de l'État. On peut d'ailleurs constater que la suppression du FIATA en 2005 a eu pour conséquence une baisse des subventions de l'État à hauteur de 1 million d'euros. Cette situation serait d'autant plus paradoxale que si l'on suit le raisonnement des auteurs de l'ordonnance, la Polynésie ne pourrait pas compenser l'absence de financement par l'État puisqu'il n'est possible ni de créer des taxes fiscales dans une matière qui rêverait de la compétence de l'État ni de créer une redevance spécifique. La proposition d'avis défavorable compte tenu de l'atteinte aux compétences de la Polynésie ainsi réalisée, il y a lieu de proposer le rejet du projet d'ordonnance et de demander à l'État de mettre en place un autre système de financement des investissements en matière de sécurité aérienne. D'autres solutions restent envisageables. Certes, il y a lieu d'écarter le recours aux dispositions de l'article 31 de la loi statutaire dans la mesure où la fiscalité ne figure pas au nombre des matières pouvant faire l'objet d'une participation de la Polynésie aux compétences de l'État, ce qui est d'ailleurs logique dès lors que la fiscalité est une compétence exclusive sur le ressort du pays de la Polynésie française. La solution la plus conforme aux dispositions de l'article 74 de la Constitution consisterait à ce que le Parlement adopte une loi organique reprenant le dispositif du projet d'ordonnance mais limitant expressément l'exception ainsi apportée à la compétence fiscale de droit commun de la Polynésie aux seules questions liées à la sécurité aérienne. Une autre solution plus souple consisterait à ce que le législateur par la voie d'une loi ordinaire déroge à la règle fixée par le Conseil d'État en ce qui concerne la nécessité d'une disposition à caractère fiscal en matière de sécurité incendie aérienne et autorise la Polynésie à instituer des redevances spécifiques aux aérodromes polynésiens à charge ensuite pour les autorités de la Polynésie et de l'État à fixer par voie de convention les modalités de répartition des sommes ainsi recueillies. Enfin, une dernière solution pourrait consister à fixer par voie de convention fiscale sur le même modèle que celle signée les 28 mars et les 28 mai 1957 les modalités de répartition d'une taxe spécifique créée à l'initiative de la Polynésie française. Il faudrait cependant dans cette dernière hypothèse que l'État accepte à la différence de ce qui a été indiqué dans l'avis du Conseil d'État du 15 mars 2005 que la fiscalité applicable aux investissements en matière de sécurité incendie aérienne soit établie par une loi du pays prise par l'Assemblée de la Polynésie française conformément à la compétence générale en matière fiscale que lui reconnaît la loi statutaire. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, nous vous proposons, chers collègues, au nom de la Commission des finances, de donner un avis défavorable au projet d'ordonnance portant adaptation en Polynésie et en Calédonie de l'article 1609-4-6 du Code général des impôts. Maruru Yorana. Merci pour la lecture de ce rapport. La discussion générale est ouverte et j'invite à cette occasion le premier intervenant du groupe Tahouera à prendre la parole. Monsieur Nouantetouanou interviendra pour le groupe. Maruru Pouteni et Tomohua Yorana. Effectivement, au niveau de la Commission, les représentants de l'État n'étaient pas... Oui, il n'y avait pas de représentants de l'État. Je rappelle une chose, c'est que, M. le Président de la Somméité électorale, vous êtes intervenu, je pense, sur ce dossier-là. Deuxième point aussi qu'il faut rappeler, c'est qu'il n'y avait pas de ministre dans cette Commission et je pense que le ministre des Finances qui serait le plus intéressé par ce dossier-là parce que le surcoût est de l'ordre de 600 millions. C'est énorme pour la Polynésie. Voilà. Et je regrette aussi aujourd'hui que les ministres qui sont concernés par ce dossier, le ministre des Finances, le ministre des Transports ne sont pas présents. Pas un seul ministre. M. le Président, il faudra rappeler aussi au gouvernement que ce n'est pas un dossier, ce dossier ne concerne pas uniquement les élus, mais aussi le gouvernement. Maruru. Concernant le dossier, nous tenons à remercier d'abord le rédacteur en chef, M. le directeur, M. le Noir, qui avait travaillé, qui a fouillé dans les tiroirs du Conseil de l'État. D'ailleurs, vous avez les références. Qui a fouillé aussi dans les dossiers du Conseil constitutionnel. Et donc, vous avez fait un boulot important pour protéger au mieux notre statut et surtout nos compétences fiscales. Maruru. Je rappelle que cet article 1609 précise qu'à compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée taxe d'aéroport est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes dans le trafic embarqué ou débarqué s'élève au cours de la dernière année civile connue à plus de 5 000 unités de trafic UDT. L'unité de trafic est égale à un passager de ou à 100 kg de fret ou de courrier. Cette taxe permet de financer les services de sûreté, sécurité à incendie, sautage, lutte contre le péril aviaire et peut-être aussi le péril de chougounia et les contrôles environnementaux. Les dispositions spécifiques seront prévues pour le territoire. Les taxes ne s'appliquent qu'aux aéroports de l'État ayant un UDT spécifique à 400 000 au lieu de 5 000 UDT. Les trafics par passagers pour les vols intérieurs sont un cas pratique. Mon collègue René Komoutini qui vient de Nukuiva, lorsqu'il touche l'aéroport de Fahar, il va payer pour aller simple 0,5 euros environ en 60 francs. Et pour les vols internationaux, si mon ami René Komoutini part en France à l'aller-retour et il va payer 19 000 de taxes existant déjà, plus cette nouvelle taxe qui va arriver de l'ordre de, si on double les... s'il y a un aller-retour et ça sera aux alentours de 600 à 1 300 francs qu'il faudra ajouter à 19 000 francs de taxes qui existent déjà. Voilà. Avant d'obtenir. Pour le tarif de fret ou de courrier, environ 0,6 à 1,5 euros soit 71 à 178 francs la tonne. Les aéroports dépendants de l'État qui ont été nommés tout à l'heure par le rapporteur ont été aidés par cet article sous forme de subvention. C'est-à-dire que les taxes d'aéroports prélevées dans les aéroports métropolitains, je dis bien métropolitains à l'heure actuelle, arrivent sous forme de subvention pour financer des opérations prévues par cet article dans le cadre des aéroports polynésiens dépendants de l'État. Les subventions versées par l'État sont les suivantes. Pour l'année 2000, 173 millions pour l'année 2001, 178 millions pour l'année 2002, 549 millions pour l'année 2003, 591 millions pour l'année 2004, 550 millions pour l'année 2005, 440 millions. Et en prévision de cette nouvelle taxe, notamment par cet article 1609, pour l'année 2006, la prévision est de l'ordre de 600 millions si cette taxe est acceptée que les polynésiens devront payer. Polynésiens et touristes. Donc, avec ce surcoût de 600 millions et ensuite avec une inflation galopante, notamment pour les services de l'ordre de 3,3% pour l'année 2005, il faut s'attendre que nos citoyens des îles seront les premiers affectés. Par ailleurs, les touristes aussi, les touristes devront payer plus. donc ces dommages que les ministres des Finances ne soient pas là qu'il y ait en même temps les ministres du Tourisme qui puissent donner un peu son avis sur ce surcoût de 600 millions. En dehors de ces remarques, sur le plan économique, notre statut d'autonomie et particulièrement notre compétence fiscale effectivement est remise en cause. L'article 114.1 de la Constitution permet au gouvernement central d'utiliser une procédure pour appliquer des textes déjà en vigueur en métropole. Cet article précise dans les collectivités d'outre-mer visé à l'article 114 et en Nouvelle-Calédonie, le gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État, étendre par ordonnance avec les adaptations nécessaires les dispositions de nature législative en vigueur en métropole sous réserve que la loi n'est pas spécialement exclue pour les dispositions en cause le recours à cette procédure. En fait, cet article 74.1 c'est un peu la porte ouverte pour modifier notre statut. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dans leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de 18 mois suivant cette publication. L'ordonnance permet d'appliquer des textes déjà en vigueur en France avec quelques adaptations. Malheureusement, comme le précise le rapport à l'article 14 de notre statut qui délimite les compétences de l'État et du territoire, la fiscalité est exclue et ne rentre pas dans les compétences de l'État. On retrouve les mêmes dispositions dans le statut de la Nouvelle-Calédonie, loi 99.209, dans son article 21 et plus particulièrement à la ligne 1.6. Dans ces deux statuts, polynésiens et calédoniens, qui relèvent respectivement des articles 114 pour la Polynésie et 76 et 77 pour la Nouvelle-Calédonie, les dispositions prévues dans la séparation des compétences, le rôle régalien de l'État est bien précis. Pour la Polynésie française à l'article 14, les notions, par exemple, les notions de sûreté et de sécurité se retrouvent dans les alinéas 2, 3, 6, 8, 9. Pour la Nouvelle-Calédonie, à l'article 21 et toujours pour les notions de sécurité, de sûreté, on retrouve cette notion dans trois alinéas 1, 2, 6. Et face à cette situation, on peut se poser quelques questions plutôt philosophiques et politiques. Est-ce que les compétences de l'État vont se limiter à moyen et à long terme à une simple notion de contrôle ? Prenons l'exemple de l'éducation, par exemple. L'éducation sera financée par des taxes locales, mais le contrôle et les programmes scolaires viendront de l'État. La porte est donc ouverte par cette ordonnance si elle est appliquée. Deuxième question, est-ce que l'État veut récupérer une partie de nos compétences ? Troisième question, est-ce que la mise en place de cette ordonnance n'est pas une méconnaissance de nos statuts du Pacifique de la part des législateurs ? Tant de questions qui restent sans réponse. Mais néanmoins, ce qui nous intéresse, ce qui nous rassure, nous les élus, d'aujourd'hui, c'est que nous sommes tous d'accord de défendre nos statuts notre autonomie, notre compétence fiscale. Il faut se rappeler que cette autonomie a subi des évolutions depuis 1977 et le dernier en date était en février 2004 qui a été élaboré par M. Gaston Floss. Nous suivrons les propositions du rapporteur. Nous soutenons l'avis défavorable. Malouf Aramé. Merci. On poursuit avec les non-inscrits. Je vais prendre la parole à Mme Imalgan. Merci, Président. Monsieur le Président de notre Assemblée, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs du public, Yorana. et une pensée particulière, bien sûr, à toutes les femmes de la Polynésie française et du monde. S'agissant du dossier qui nous est présenté ce matin, je dois vous dire qu'à Rotary, nous avons été perplexes à la lecture du projet d'ordonnance transmis par les services de l'État. C'est à notre connaissance la première fois que l'État entend appliquer directement le Code général des impôts métropolitains en Polynésie française. C'est à notre connaissance également la première fois que l'État entend prélever des impôts en Polynésie française pour financer ces services publics nationaux. Jusqu'à présent, nous avons toujours vécu dans un cadre juridique qui prévoyait que les autorités polynésiennes étaient seules compétentes pour fixer et prélever des impôts en Polynésie française. Nous avons toujours vécu dans un cadre juridique qui garantissait aux citoyens résidents en Polynésie française qu'ils n'étaient pas redevables d'impôts en métropole pour leurs activités en Polynésie française. Les résidents de Polynésie française ne devaient payer d'impôts qu'en Polynésie française pour leurs activités en Polynésie française. C'est à cause de ce cadre juridique particulier qu'une convention fiscale a été signée entre l'État et la Polynésie française à l'instar de celle que l'État signe avec les pays étrangers afin d'éviter la double imposition. Aujourd'hui, par ce projet d'ordonnance, l'État nous dit en substance que, contrairement à ce que nous avons toujours cru, le cadre juridique en vigueur permet à l'État d'instaurer et prélever des impôts en Polynésie. Dorénavant, il serait possible que les résidents fiscaux polynésiens payent des impôts à l'État et à la Polynésie pour ses activités en Polynésie française. Cette nouvelle vision de l'État, de l'État de droit, est inadmissible. Aucune modification législative du statut de la Polynésie au sein de la République ne l'autorise, ne l'appuie ni ne la légitime. De fait, si le projet d'ordonnance est adopté, alors le principe de l'autonomie fiscale de la Polynésie française s'effondre et n'importe quelle partie du Code général des impôts métropolitains pourra trouver à s'appliquer au gré du bon vouloir du législateur, voire, comme c'est le cas aujourd'hui, du gouvernement métropolitain par voie d'ordonnance. Dans ce contexte, chaque année, nos concitoyens et nos entreprises devraient attendre le vote des lois de finances polynésiennes et des lois de finances métropolitaines pour savoir à quelle sauce ils seraient assaisonnés. Nous serions alors dans une situation carcaïenne. Les patentés ou les entreprises pourraient-ils déduire les impôts polynésiens de leur base imposable métropolitaine ou bien devront-ils plutôt déduire les impôts métropolitains de leur base de calcul de l'impôt polynésien ? Peut-être ne pourrais-tu rien déduire du tout car, en effet, aucun texte ne prévoit le régime des impôts métropolitains en polynésie. Ainsi, par exemple, la taxe d'aéroport constituera-t-elle une charge réductible pour les entreprises ? On a envie de dire oui, mais à quel titre sur quel fondement juridique ? Aucun texte non plus ne prévoit les modes de contestation et le contentieux de cette éventuelle nouvelle taxe ? L'État a-t-il préparé une autre ordonnance qui prévoit l'extension des compétences de la Direction générale des impôts en polynésie française ou croit-il que notre service de contribution va s'occuper du contentieux de son impôt ? On voit bien que le projet d'ordonnance soulève des questions de fonds majeurs et ne propose aucune réponse satisfaisante. Nous avons eu l'occasion de le dire en commission et nous le répétons aujourd'hui, ce projet d'ordonnance est irrécevable en l'État. D'abord parce qu'il méconne les fondements mêmes de notre autonomie actuelle. Ensuite, parce qu'il est tellement incomplet que son application serait en fait impossible. Enfin, et c'est pour nous autres républicains, un constat amer parce que cette incroyable brèche dans l'esprit si ce n'est dans la lettre de notre statut d'autonomie n'a pas donné lieu à la moindre concertation préalable entre l'État et la Polynésie française. Toute évolution de la Polynésie française dans le cadre de la République peut être envisagée, mais aucune ne saurait se faire sans la concertation préalable des élus locaux. L'absence de concertation préalable sur ce sujet si sensible témoigne d'un manque de dialogue entre notre gouvernement, peut-être nos parlementaires et les autorités et les autorités nationales. Rautaibot sera donc contre ce projet d'ordonnance, c'est-à-dire est favorable à la vie des favorables proposés par notre Assemblée et engage instantanément le gouvernement polynésien et nos parlementaires à se rapprocher des autorités de l'État afin de réengager un dialogue sain et constructif. Je vous remercie. Merci. On poursuit avec un autre intervenant ou à moins que Mme Nicole Bouteau. Oui, merci M. le Président. M. le Président, chers collègues, mesdames et messieurs du public, bonjour. Je souhaiterais également adresser des salutations particulières à toutes les femmes, toutes les femmes polynésiennes, quelle que soit la génération où qu'elles se trouvent et rappeler le thème fort de ces Journées internationales de la femme, porteur d'espoir, la jeune fille, femme en devenir. Nous sommes sur un avis important aujourd'hui et je dis d'emblée que je suis bien évidemment favorable à l'avis défavorable qui nous est proposé par notre rapporteur qu'il rappelle à l'État, mais je crois aussi au Conseil d'État, que nous avons des compétences, notamment en matière de fiscalité, que cette compétence est exclusive et qu'elle ne peut pas faire l'objet d'interprétation. C'est le cas également en matière d'environnement. Par contre, moi je souhaite m'attarder sur le fond de ce dossier, car il reste un problème de fond et là je regrette également pour ma part que nous n'ayons pas de représentants du gouvernement et notamment du ministre en charge des transports aériens parce qu'il me semble qu'on ne peut pas uniquement renvoyer la balle vers l'État sur un dossier aussi important qui est celui de la sûreté et de la sécurité au sein de nos aéroports et de nos aérodromes. C'est une question qui n'a pas été abordée mais cette taxe qui devait financer des mesures de sûreté en Polynésie était jusqu'à présent financée par le fond d'intervention pour les aéroports et les transports aériens. J'ai eu écho que ces frais aujourd'hui étaient avancés par la CETIL et que ces frais étaient remboursés après coup par ce fond. que va-t-il se passer aujourd'hui dans le contexte actuel la CETIL va se retrouver à avancer des fonds sans avoir la garantie d'être remboursé. Ma question c'est est-ce que cette situation ne va pas mettre en péril la situation financière d'un organisme qui est un organisme territorial et là j'aurais bien aimé avoir l'avis du ministre qui a la tutelle de cet organisme parce que comme je vous le dis il ne me semble pas qu'on puisse balayer uniquement et renvoyer par l'État. Je suis entièrement d'accord avec madame Emma Algan ce dossier doit faire l'objet d'une concertation et de discussion avec l'État et je regrette pour ma part également et je en tout cas c'est le deuxième exemple voire même le troisième puisque le dernier en date est le code général des collectivités territoriales où on a pu s'apercevoir dans ce premier dossier on s'aperçoit encore dans ce dossier-ci et bien qu'on a l'impression que beaucoup de choses sont pensées à Paris sans qu'il y ait de concertation et de discussion préalable avec les élus mais également avec les autorités polynésiennes sur des dossiers importants comme celui des communes mais également sur des questions de transport aérien et de sécurité donc c'est un message à l'intention de l'État mais c'est également un message à l'intention du pays parce qu'un tel dossier doit faire l'objet de discussions et de démarches communes en matière de sûreté en matière de sécurité mais également en matière environnementale et je terminerai mon propos sur cette question de contrôle phyto zoosanitaire mais également sanitaire parce que nous avons eu l'occasion de le relever dans le cadre du budget 2006 certes l'environnement relève de la compétence également exclusive du pays mais lorsque je vois le budget qui a été mobilisé pour l'exercice de cette compétence je vous rappelle qu'il ne s'agit que de 50 millions pour l'ensemble de la Polynésie face au contexte géographique et insulaire de la Polynésie je ne vois pas comment avec 50 millions nous pouvons assurer la protection de notre territoire face aux pestes animales végétales et pour la petite anecdote je ne sais pas si vous savez mais depuis 3 ans nous avons une nouvelle peste animale sur notre territoire qui est la menthe religieuse j'en ai vu une mais quelles seront les autres pestes et face aux menaces sanitaires je ne suis pas sûre que l'on prenne réellement la mesure des enjeux et des moyens qu'il faut mettre en place donc il y a un problème de compétence mais il y a aussi un problème de moyens que le pays souhaite mobiliser pour se protéger sur un plan de sûreté mais également sur un plan sanitaire phyto et zoosanitaire je vous remercie de votre attention merci on poursuit la discussion générale avec l'intervention du représentant de l'UPLD madame françois stama merci président chers collègues bien que ce rapport soit sous un aspect technique il expose l'économie de ce projet d'ordonnance et pose un gros problème juridique et politique parce que l'état sous couvert de financer les mesures de sécurité à l'aéroport de TTIFA revient en fait sur la compétence fiscale de la Polynésie que tout le monde a répété oui l'état empiète sur les compétences de la Polynésie il se retranche derrière la loi constitutionnelle par son article 74.1 pour prélever les taxes d'aéroports en faisant extension de cet article 1609 qu'à Tervici sur simple ordonnance autrement dit les compétences de la Polynésie en matière fiscale que prévoit la loi organique que le même état a validé en 2004 n'est pas tenu en compte je vais d'ailleurs nous lire à haute voix les deux derniers alinéas du point 4 de cet article 1609 qu'à Tervici que vous avez tous reçu en année je cite les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile c'est-à-dire de l'état le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de chaque aérodrome cette déclaration accompagnée du paiement de la taxe due est adressée au comptable du budget annexe de l'aviation civile chers collègues si ça ce n'est pas un détournement qu'est-ce que c'est en plus cette ordonnance va au-delà de la matière fiscale puisqu'elle intervient également en matière d'environnement que vient d'exposer Nicole et là je vous ramène toujours sur le point 4 de l'article de même que l'état établit un traitement inégalitaire car il ne finance que les services de sécurité de l'aéroport de Thé-Tifa en laissant de côté les autres aéroports comme celui que j'ai précité tout à l'heure celui de l'aéroport de Bora l'aéroport de Hau de Rangiroa et de Raiatea qui sont des aéroports d'état or les pompiers de l'aéroport de Thé-Tifa seuls relèvent des personnels de l'aviation civile tandis que les pompiers des autres aéroports relèvent des personnels de la Cétile soit du territoire devant cette grosse tâche de non-respect statutaire et d'inégalité de traitement de la part de l'État la décision de la Commission des finances de vous soumettre son avis défavorable est pleinement justifiée mais bien sûr n'oublions pas chers collègues que ce n'est qu'un avis et que l'État peut parfaitement passer outre de notre avis il est dans son droit en tant que tuteur de statut de l'autonomie lelit despersonales de l'État despersonales du ré Pandemäne s'inqui Zone et de l'État de l'État de l'État helped du dire ruse pirat et de notre de l'État tot en tant que épre как de l'État ici enf despersonnels C'est parti. 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 Ce producto est Vadло. C'est parti. C'est parti. C'est parti. har м Le recours à la procédure d'ordonnance ne peut être envisagé dès lors que la matière régie par le texte en question relève de la procédure de la loi organique. Le recours à la procédure d'ordonnance prévue à l'article 74 de la Constitution est en tout état de cause inapproprié dans la mesure où les conditions prévues par cet article ne sont pas remplies dès lors que l'ordonnance envisagée ne se limite pas à rendre applicable en Polynésie française des dispositions législatives ayant cours en métropole et relevant de la liste des compétences attribuées à l'État par l'article 14 de la loi statutaire du 27 février 2004. Ainsi, le projet d'ordonnance qui rend applicable en Polynésie française l'article 1609-4 du Code général des impôts empiète à la fois sur les compétences dévolues à la Polynésie en matière de fiscalité et en matière de police environnementale. Quatrièmement, le projet est en tout état de cause incomplet dès lors qu'il ne prévoit pas quelle est la procédure fiscale applicable aux litiges nées de l'application de la taxe d'aéroport. Cinquièmement, le texte envisagé ne prend nullement en compte les spécificités du transport aérien en Polynésie et méconnaît le principe d'égalité en excluant de son champ d'application les aérodromes gérés par la Polynésie française. Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie et transmis accompagné de son rapport de présentation au Haut-Commissage, au Président de la Polynésie française et au Parlement de la Polynésie. Marou. Voilà, merci. Donc la discussion est ouverte et à ce titre, j'invite William Bonchou à intervenir. Le projet d'ordonnance qui nous est présenté aujourd'hui, sur lequel nous avons à émettre un avis, vise à remplacer la redevance à la charge des usagers de l'aéroport de Ketifa par un impôt d'État, afin de permettre le financement des mesures de sécurité, de sûreté, d'incendie, de sauvetage, de lutte contre le péril aviaire et environnemental. Cette évolution rendue nécessaire par l'arrêt du Conseil d'État en date du 20 098 prévoit l'adaptation à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie de l'article 1609-486 du Code général des impôts. Jusqu'en 2005, compte tenu de l'autonomie fiscale de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, cet article 1609-486 n'était pas rendu applicable. L'État versait aux gestionnaires des aéroports concernés, via le Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien, une subvention pour financer ces mesures. Depuis 2004, le FIATA a été supprimé. Le montant de la subvention a également diminué de près d'un million d'euros entre 2004 et 2005, alors que les charges de sûreté et de sécurité supportées par la CETIL augmentaient suite au renforcement des contrôles de sécurité des liaisons avec les États-Unis. La question s'est alors posée de savoir qui était compétent pour mettre en œuvre les ressources fiscales nécessaires pour financer ces charges. La solution de la redevance étant écartées depuis l'arrêt précité du 20 mai 1998. Le Conseil d'État saisie a répondu dans un avis du 15 mars 2005 qu'il s'agissait en l'occurrence de charges liées à une compétence de l'État, que la Polynésie et la Calédonie étaient compétents en matière fiscale pour leurs collectivités respectives et que, s'agissant de la Polynésie française, aucune loi de pays n'avait prévu sa participation aux compétences fiscales de l'État. De ce fait, le gouvernement central a recours à l'article 74.1 de la Constitution pour proposer le projet d'ordonnance qui étend à la Polynésie l'article 1609.4.6 du Code général des impôts en prévoyant des adaptations. Ce projet d'ordonnance se heurte à trois problèmes. Ces derniers sont détaillés dans le rapport 6 juin. Je vous en résume les éléments. Premièrement, le mécanisme utilisé méconnaît les dispositions de la loi statutaire du 27 février 2004 qui précise que les autorités de l'État ne sont compétentes que dans les matières limitativement énumérées à son article 14. L'APF est seule compétente pour prendre des dispositions de nature fiscale et, conformément à l'article 74 de la Constitution, seule une loi organique peut en décider autrement. S'agissant du recours à la procédure de l'article 74.1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel interdit le recours aux ordonnances dans un domaine qui relève de la loi organique. Le recours à l'article 74.1 de la Constitution serait admissible s'il intervenait dans une matière qui demeure de la compétence de l'État, telle que prévue à l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004, ce qui n'est pas le cas. Enfin, l'impact du projet serait contre-productif et introduirait une inégalité de traitement entre les aérodromes gérés par la Polynésie et par l'État. En effet, suivant le raisonnement de l'auteur du projet, la Polynésie ne pourrait pas compenser la réduction du financement de l'État puisqu'il n'est pas possible de créer des taxes fiscales dans un domaine de compétence de l'État ni de créer une redevance spécifique. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'émettre un avis défavorable, d'autant qu'au moins trois autres solutions existent, et j'en résume ici les grandes lignes. Premièrement, le Parlement pourrait adopter une loi organique, reprenant le dispositif en limitant l'exception apportée à la compétence fiscale de droit commun de la Polynésie aux seules questions liées à la sécurité aérienne. Deuxièmement, par la voie d'une loi ordinaire, le législateur pourrait autoriser la Polynésie à instituer des redevances spécifiques aux aérodromes polynésiens. Une convention état-pays viendrait ensuite fixer la répartition des sommes ainsi recueillies. Troisièmement, enfin, sur le modèle de la convention fiscale signée les 28 mars et mai 57, une convention pourrait fixer les modalités de répartition d'une taxe spécifique créée par la Polynésie. Cela, à condition que l'État accepte que le pays puisse adopter une loi de pays sur la fiscalité applicable aux investissements de sécurité incendie aérienne. Compte tenu de ces éléments, je propose aux représentants d'émettre un avis défavorable au projet d'ordonnance. On poursuit la discussion avec M. Bichou d'abord. M. Bichoux, Bellet perlu.. Et c'est ça, c'est que je suis le premier. Je suis le premier à Roberto et je suis le premier à l'adresse. Je suis le premier à Jacques-Cri-Briant et je suis le premier à l'adresse à la d'autres à l'adresse à Roberto. Alors bien, je suis le premier à l'adresse d'être à Roberto. Mais vous allez dire que vous voulez qu'il soit quelque chose d'assez à ta vie. Il y a d'autres et il y a du départ. C'est bon, il faut taxer. C'est plutôt une agitation civile mais c'est quoi Roberto? et nouveau il ne l'a pas été, c'est séparant tout et puis il ne l'a pas les faut. Tout le monde ne l'a pas passé, on se prépare. Edouard. Merci. Bonjour. C'est parti. 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 Mais je n'ai pas dit, franchement, c'est dans l'黒 Building les gens sont encore plus proches Ce n'est pas le temps Je te suis dit La vie, ça est de la mort Je me suis dit Je n'ai pas dit Je n'ai pas à dire 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 Et là, il faut qu'il soit dans le but, et là, c'est le but, c'est le but. Qu'est-ce que le but, c'est le but? On a vu que le but. Il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire que c'est le but. Donc, c'est le but. Je vous remercie. Alors, donc, on passe au vote de l'avis. Ceux qui sont pour l'avis à l'unanimité. Donc, nous en avons terminé avec ce rapport. Alors, compte tenu de la petite cérémonie que j'avais évoquée en ouverture de séance, donc, je vais proposer de suspendre la séance. Explication de vote. Non, il ne s'agit pas d'une explication de vote, M. le Président. Je voudrais juste savoir si vous pouvez nous indiquer de quelle manière est-ce que la séance va se dérouler. Est-ce qu'on en finit aujourd'hui avec l'ordre du jour ou est-ce qu'on est amené à se revoir un autre jour ? C'est pour une question d'organisation de nos agendas, s'il vous plaît. Alors, je pense que compte tenu des trois rapports qui nous restent examinés après cet avis qu'on vient de donner, on devrait raisonnablement déborder sur la journée de demain. On travaille cet après-midi, oui. Mme Armelle Merceron. Merci, M. le Président. Mais pourquoi avons-nous commencé avec une heure de retard ? Nous avons commencé à 10 heures moins 10. Enfin, j'ai l'impression qu'on aurait pu gagner une heure, là, aujourd'hui, et qu'on traîne en longueur. Alors, est-ce que c'est parce qu'il faut bien combiner les horaires des séances de l'Assemblée avec les disponibilités des équipes de TNTV ? J'ai le sentiment, j'ai le sentiment que vous avez une télévision à vos ordres et que vous l'utilisez parce que vous avez l'intention de faire un grand spectacle. Moi, je ne suis pas d'accord parce que nous ne sommes pas, nous, obligés de suivre les horaires et les disponibilités. J'aurais bien voulu qu'on commence à 9 heures et qu'on en finisse avec ces rapports et que vous nous disiez, franchement, quelle est votre stratégie ? Très bien, Tamara. Pas de polémique, c'est l'autre. Non, pas de polémique. Mais je voudrais simplement rappeler à Mme Merceron, aujourd'hui est une journée spéciale. C'est la journée de la femme. Alors, si vous n'êtes pas concerné, je pense que normalement, toutes les femmes étaient invitées à la présidence. Si vous n'y êtes pas allé, nous, on y était. Donc, c'est pour ça que nous avons pris un petit repas. Et pour une journée spéciale comme aujourd'hui, une heure, c'est rien du tout. Merci, Tamara. Donc, je vais suspendre la séance. On va la reprendre à 13h30. Là, on essaiera d'être, du moins je serai dans le timing prévu. Et donc, j'invite toutes les représentantes de ce joint à Sabrina et à Nicole Bouteau pour la cérémonie de découverte du portrait de Yves Betancourt. La séance est suspendue. Mesdames et messieurs, la séance est reprise. Je vous invite donc à vous rapporter au rapport 2571. Rapport d'observation définitive sur... Contrairement à la gestion des finances de la Polynésie au cours des exercices 91 et suivants. Oui. Monsieur le Président, vous avez changé l'ordre. Le rapport. Alors, nous sommes que dans notre ordre du jour, c'est le rapport sur la sept îles d'abord. Et après, celui sur les finances de la Polynésie et enfin celui sur la présidence. Ça, c'est ce qui avait été proposé dans le cadre de la présentation de l'ordre du jour. En fait, nous sommes toujours au même point de l'ordre du jour. Et puis, bon, peu importe l'ordre du passage des rapports, nous sommes toujours au quatrième point, me semble-t-il, de l'ordre du jour. Non, ce n'est pas pareil, Monsieur le Président. Parce qu'imaginer qu'on s'arrête là, ça veut dire que celui qui aurait dû passer aujourd'hui va passer demain. On ne sait plus sur quel pied on danse. Non seulement on change les oreilles, mais on change l'ordre. Non, nous sommes dans la même séance, la séance extraordinaire qui a été ouverte vendredi. Et nous avons, Madame Merceron, la ferme intention d'épuiser notre ordre du jour, peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain, pour éviter qu'on ait à siéger jusqu'à des heures inacceptables. Mais en tout état de cause, moi, ce que je vous propose, c'est de démarrer par un rapport assez consistant et un rapport très technique qui porte sur la gestion des finances depuis 1991. Moi, je veux bien, Monsieur le Président, mais dites-nous pourquoi vous changez ? Tout simplement parce que c'est très technique et donc nous avons préparé nos interventions en conséquence. Je vois que tout le monde est bien éveillé et en plus, c'est une merveilleuse journée. C'est la journée internationale de la femme, n'est-ce pas, Madame Lucette Cairo ? Et donc, en conséquence, je ne vois pas pourquoi vous vous inquiétez du fait qu'on fasse passer un rapport plus vite que l'autre ou plus tôt que l'autre. Mais nous sommes dans la même séance, même si nous continuerons à siéger demain. Depuis vendredi, nous sommes toujours dans la même séance extraordinaire. Et croyez-moi, nous allons la terminer, cette séance. Donc, je propose en tout état de cause de démarrer la séance par l'examen du rapport 2571 qui porte sur les finances de la politique française depuis 1991. Voilà. Donc, j'invite le premier intervenant. La discussion générale, si vous avez été informé par votre président de groupe, est fixée à 75 minutes pour ce rapport. Et donc, en conséquence, j'invite le premier intervenant de votre groupe à prendre la parole. Monsieur le Président, c'est moi qui vais intervenir, mais il n'en demeure pas moi que je vous trouve capricieux. Bien. Donc, nous avons à l'ordre du jour à examiner le rapport de la Chambre territoriale des comptes sur les finances de la Polynésie française. La Chambre territoriale des comptes a choisi discrétionnairement, mais c'est son droit le plus absolu, de limiter son contrôle aux années les plus récentes, à savoir la période allant de 1998 à 2003, avec néanmoins quelques incursions dans les exercices 2004 et 2005. La Chambre n'a pas jugé nécessaire de parler de la période 91-97, qui pourtant n'a pas encore été examinée. Cela fait six années. sans doute que, par principe, elle ne s'attarde que sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne marche pas correctement à ses yeux. Pourtant, il paraît utile de préciser que le rapport souligne qu'au début des années 90, souvenez-vous-en, les finances de la Polynésie française, et je cite là, je cite, les finances de la Polynésie française se trouvaient dans une situation délicate. Moi, j'appelle ça un euphémisme, parce que quand on lit la suite, la Chambre dit, « Après trois années de déficit successif et l'épuisement des réserves, ça vous dit quelque chose, un recours massif à l'emprunt était inévitable. Faisant un retour en arrière, la Polynésie était en faillite. Et c'était le bilan du gouvernement d'Alexandre Léantieff, si je ne me trompe pas. Et je crois que quelqu'un comme M. Drôlé était dans cette majorité et dans ce gouvernement. Et donc la Cour n'en parle pas. Elle l'expédie en quelques lignes. Et pourtant, je crois qu'il faut que nous rappelions ici la gestion laxiste des responsables politiques de l'époque et qui était en cause là. Et il fallut, à partir de 1991, quatre années de rigueur au gouvernement de Gaston Flos et particulièrement à son ministre des Finances, Patrick Pocellier, pour rétablir durablement des finances publiques sûres avec le soutien financier de l'État. Pendant ces années-là, la population a dû se serrer la ceinture pour réparer quelques années de laisser râler. Cette rigueur a permis de retrouver par la suite, d'année en année, un résultat excédentaire du budget de fonctionnement. Ce n'est pas naturel, un excédent. C'est de la bonne gestion. C'est-à-dire une vraie capacité de financement des investissements nécessaires à notre développement économique. Cette capacité de financement a permis, au fil des années, le développement d'interventions en matière sociale, de soutien à l'éducation, de protection sociale, d'action en faveur de la jeunesse. Toutes choses que vous utilisez aujourd'hui avec beaucoup d'aisance. C'est ainsi que l'aisance financière retrouvée au milieu des années 90 a permis de mettre en place la protection sociale généralisée. Et Christian Vernodon, dont vous ne contesterez pas sans doute le jugement, a démontré dans son bilan économique et social de la décennie 92-2002 que cette décennie avait donc un bilan particulièrement positif. La bonne gestion des finances publiques pendant cette période en fait partie. Et il est indéniable que les politiques économiques qui ont été menées par les gouvernements à Huiratira qui se sont succédés n'auraient pas pu avoir ces résultats sans cette bonne gestion. Et je voudrais dire que ceci remet vos critiques à leur juste place, celle de la pure manœuvre politique. J'anticipe, mais je suis sûre qu'on va en entendre de belles. Je note également que la Chambre des comptes précise que la partie financière de son étude a été contemporaine de l'audit payant que le gouvernement de M. Oscar Temaru a commandé au cabinet de l'Ouat. Et son rapport, du reste, y fait régulièrement référence. Je me pose la question, n'y a-t-il pas eu là redondance et dépense inutile, sachant que la Chambre des comptes, elle, avait démarré son travail avant le cabinet de l'Ouat, et ceci gratuitement. Mais il vous fallait bien, à l'époque, continuer votre stratégie d'attaque comme vous le faites aujourd'hui, et je voudrais dire largement relayée par une certaine presse, toujours preneuse d'informations et de titres à sensations. Combien y a-t-il eu de titres à sensations ces derniers jours ? C'est véritablement une stratégie qui consiste à attaquer le Tahuéra et Gaston Flos, alors même que votre bilan engendre déception et désillusion. C'est une stratégie tout à fait connue, vous savez, attirer l'attention ailleurs, la détourner du sujet principal pour faire oublier vos ratés et vos dissensions internes. Je dois vous faire ce compliment, vous possédez cet art, mais il se retourne quelquefois contre vous. C'est ce qui est arrivé vendredi dernier, au cours de laquelle M. Drolet, au cours de cette séance, M. Drolet s'est complètement déconsidéré, en direct, et vous avec, aux yeux de l'opinion. À ce sujet, nous pensons de plus en plus que M. Drolet nous a caché des choses, mais la population n'est pas dupe et nous sommes coriaces, donc nous arriverons à nous faire. J'imagine, puisque je démarre, que fidèle à vos habitudes, votre majorité focalisera ses interventions sur trois ou quatre pages, pas plus, de ce rapport qui en contient 68, qui est très technique, vous l'avez dit, M. le Président, et moi, il m'a donné mal à la tête, non pas pour ce que je lisais et parce que c'est ardu, mais je devine que vous ne retiendrez que les trois ou quatre pages qui sont relatives aux investissements initiés par la présidence de Gaston Flos et réalisés à Fakarava et à Toupeille. Je suis prête à le parier. Aussi, je vous laisse jouer les justiciers ou les vautours, comme vous voulez. Maintenant, venons-en au fait. C'est vrai que les procédures n'ont pas toujours été appliquées à la lettre dans ces opérations. Nous le reconnaissons. La réglementation des APCP, autorisation de programme, crédit de paiement, méritait et mérite encore plus de transparence. Mais il n'y a pas eu de malhonnêteté. Les biens acquis et construits existent. Ils servent à Fakarava et constituent un patrimoine et une réserve à Toupeille. Vous ne pouvez pas le nier. À Fakarava, à Fakarava, les aménagements ont été réalisés en accord avec la commune. Les habitants de Fakarava, les touristes, bénéficient tous les jours des aménagements, du vigny, de l'électrification, de la route, des pistes cyclables. Le personnel de santé et les instituteurs ont enfin des logements décents. Et j'étais moi-même à l'époque ministre de la santé et j'ai été bien contente qu'à l'occasion de cette opération, on démolisse des vieux bâtiments qui étaient les logements du personnel médical et qu'on leur construit des pharets MTR de bonne qualité. Donc là, il n'y a absolument pas de honte à avoir. La modernisation de l'île a boosté économiquement les activités. Outre l'hôtel, il y a aujourd'hui une quinzaine de pensions de famille qui ont été créées. Les aménagements du quai permettent l'accueil de quatre bateaux de croisière à peu près par mois, soit 300 à 400 passagers par navire, qui apprécient les conditions d'accueil, les prestations et l'artisanat offerts à la vente, ainsi que le cadre qui concilie beauté de la nature et confort moderne. Alors, ce n'est pas à cause des lampadaires qu'on va considérer que tout cela est malhonnête. Je rappelle que le Tahouéra a soutenu par ailleurs l'installation de la Chambre territoriale des comptes. Comme il a soutenu – écoutez bien, écoutez, parce que vous allez voir – il a soutenu la mise en place du service du contrôle des dépenses engagées. Il l'a soutenu. Ce service public, c'est comme du poil à gratter. Ça agace. Ils sont pourtant d'indispensables moyens de contrôle et d'amélioration des pratiques, des politiques et des administrations au fil des années. Vous aussi, vous aurez des démangeaisons dans quelques années quand viendra l'heure de contrôler votre gestion. Revenons au fondamental. La raison d'être est l'utilité du rapport de la Chambre des comptes. Ce rapport sera instructif pour les décideurs politiques. Ils y trouveront des appréciations sur les pratiques antérieures et sur les réformes mises en œuvre, mais aussi, mais aussi, et cela vous concerne, des recommandations ou des améliorations à apporter dans le futur, c'est-à-dire maintenant, tant aux textes réglementaires qu'aux techniques de suivi et de contrôle de la recette et de la dépense publique. Et je voudrais dire là que je déplore l'absence de tout membre du gouvernement, l'absence du ministre de l'économie et des finances, parce que c'est quand même lui qui est à la barre du navire, et ce n'est pas normal que nous puissions dire cela devant une tribune vide. Nous serons, évidemment, et c'est ce que j'aurais voulu dire à M. Drolet, et si possible à M. Temarou, mais il est encore en voyage. Nous serons très attentifs, maintenant, c'est notre tour, dans les mois à venir, aux réformes que le gouvernement entreprendra pour suivre les recommandations de la Chambre, parce que c'est cela le but du rapport. Par exemple, par exemple, pour réformer l'intitulé des autorisations de programme, puisque la Chambre fait le reproche qu'il ne devrait plus être générique, vous voyez, à la page 40 et suivante, mais que chaque AP devrait, écoutez bien, retracer exactement la nature et l'unité d'une opération, une seule, ça veut dire une AP par opération pour rendre également à l'Assemblée les prérogatives complètes de la décision budgétaire que, selon la Chambre, nous aurions trop facilement cédé au gouvernement. C'est son point de vue, ce n'est pas forcément le nôtre ni le vôtre. Écoutez bien, ainsi, le gouvernement ou plutôt le président ne pourra plus à l'avenir décider seul d'acheter un manoir hôtel de 600 millions en Nouvelle-Zélande. Ça ne sera plus possible pour satisfaire ces fantasmes d'ambassade chez les Kiwis. Dans ce manoir, il y a 169 chambres, nous a dit la presse. La CPS a besoin au maximum pour les années à venir de 25 à 30 chambres par jour pour les malades et pour leurs accompagnateurs. Moi, j'appelle ça de la folie des grandeurs. Et quand vous aurez fait les réformes, puisque notre pratique a entraîné des critiques, vous allez donc réformer, il faudra une autorisation spécifique de notre Assemblée qui sera discutée ici, devant la presse et devant la télévision en direct, sans doute, quant à son bien fondé, quant à son usage, quant à son montant, il faudra une autorisation spécifique de l'Assemblée lors de la discussion budgétaire pour fixer les dépenses de rénovation et d'aménagement et d'équipement du manoir. On ne sait pas aujourd'hui combien ça coûte, on nous a dit 160 millions dans la presse, on ne sait pas. Tout ça, c'est le flou. informations qui ne nous ont donc jamais été communiquées et qui mettent notre Assemblée devant le fait accompli. Nous devrions aussi connaître des chapitres et des articles qui fixent les sommes allouées au fonctionnement du manoir. On n'a jamais entendu parler du moindre crédit sur le fonctionnement du manoir hôtel. Qui va payer ? On ne sait pas. Toutes choses complètement opaques aujourd'hui. Hélas, nous n'aurons pas la réponse aujourd'hui ni le point de vue du Président. Il ne devrait plus y avoir non plus de lignes génériques pour les subventions logées dans les crédits de la Présidence et dans la décision d'attribution individuelle et laissées à la seule décision du Président. Si mes souvenirs sont exacts, il y avait plus de 100 millions au budget de 2006. À qui M. Temarou va distribuer ces subventions, on ne sait pas. Eh bien, il fait la même chose. M. le Président, Mme Mècheron ne s'est pas trompée de dossier ? Mais non, c'est que vous n'avez pas qui a suivi. que vous êtes en train de parler du gouvernement actuel. On est sur le bilan financier du pays de 1993 à 2001. Mme Tamara, vous laissez l'intervenant du groupe Tower A. Non, je vais y expliquer. La Chambre des Combes fait un rapport. Elle constate des anomalies, des irrégularités, des choses qui ne sont pas bien faites réglementairement. Et elle dit qu'il faudrait faire ceci, cela. Donc, je vous dis, faites-le. Mais attention, quand vous le ferez, vous ne pourrez plus faire ce que vous faites aujourd'hui. Voilà. Donc, c'était ça que je voulais dire. Donc, je reprends. Il ne devrait plus non plus y avoir de ligne générique pour les subventions aux associations logées donc dans les crédits de la présidence et laissées aujourd'hui à la seule décision du président. Peu importe le président, hein ? C'est ça que je veux dire. Tant qu'on ne change pas les textes. Il n'y aura plus non plus de subventions accordées aux communes. Comme aujourd'hui. Il n'y a que Marina, Faha, Poutouroua qui bénéficie de ces subventions. Mais vous faites la même chose. Alors, moi, je vous le dis. Le ministre actuel des Finances, qui n'est pas là, saura-t-il mettre en œuvre les réformes nécessaires à un meilleur suivi des rentrées fiscales, des crédits d'impôts accordés, des recouvrements, comme le propose la Chambre. J'ai lu en détail tout ce qu'elle dit. Il y a ça qui ne va pas, ça qui ne va pas, ça qui ne va pas. Donc, il faut corriger. De même, je ne sais pas, suivrons-nous avec intérêt les efforts qu'il proposera au gouvernement pour, entre guillemets, c'est la Chambre qui le dit, perfectionner les outils de prospective, d'analyse et de pilotage de l'exécution du budget qui sont déterminants pour que les responsables politiques puissent assurer le maintien des grands équilibres. Ces orientations sont d'autant plus indispensables que vous savez très bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus de réserve. Elles ont été prélevées au dernier budget. Que l'exécution budgétaire 2006 a démarré sur des perspectives moroses, qu'il a fallu rééquilibrer le budget, que certaines dépenses ne sont pas prises en compte comme le surcoût des dépenses de personnel induits par la prime à l'emploi et les cotisations sociales. De même, le déficit d'air trading, oui, et le déséquilibre du FRPH. Donc, je vous mets en garde, il faut mettre absolument tous ces outils de prospective et de pilotage. Pour moi, c'est cela le premier intérêt d'un tel rapport, recommander des améliorations et vérifier qu'elles ont été mises en œuvre lors d'un contrôle quelques années plus tard. Je le disais plus haut, il y a une marge d'amélioration dans les pratiques et dans les règles budgétaires et financières, mais il y a aussi deux bons points. Et je voudrais lire deux paragraphes du rapport, mais là aussi, la Chambre ne s'attarde pas puisque finalement, il n'y a pas grand-chose à dire, sinon des compliments. Alors, je les fais puisque personne ne les donne. Les grands équilibres semblent donc assurer pendant cette seconde période, c'est-à-dire après la rigueur pendant quatre ans. Et l'augmentation de la dette paraît maîtrisée. L'épargne net, cet excédent, largement positif depuis 1998, montre la capacité de la Polynésie française à autofinancer une partie de ses investissements. La notation à moins donnée depuis 2000 par le cabinet standard Enpours traduit cet équilibre global satisfaisant. Je cite tout ça. Cette note exprime d'une part la solidité financière de la Polynésie française. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre. Et d'autre part, le fait que celle-ci dispose de soutien financier étatique pérenne. Pour moi, c'est déjà le passé. Notamment grâce à la convention signée le 4 octobre 2002 relative à la DGDE. Ainsi, on peut constater que grâce à la combinaison pendant cette période d'une dynamique économique et d'une bonne gestion financière, il y a eu une croissance nette de 6,8% en moyenne des recettes. Les finances publiques sont restées saines structurellement pendant la période. Il y a eu chaque année, chaque année, entre 98 et 2003, puisque c'est cette période qui a inquiété la Chambre, un excédent qui a oscillé entre 10 et 14 milliards chaque année. Sauf en 2002, on le sait, c'est à cause des conséquences du 11 septembre 2001. Ces excédents ont donc permis de reporter sur les exercices suivants une capacité de financement supplémentaire et de constituer des réserves épuisées par vous depuis. l'encours et la charge de la dette sont restées largement compatibles avec l'augmentation de la recette publique. L'endettement a été contenu à hauteur de 10% des recettes réelles puisque vous savez bien que ce n'est pas le montant de la dette qui est important, c'est le poids de la dette par rapport au total. Donc, ça a été maintenu à 10%. Bonne gestion. et gestion active de la dette qui a permis d'optimiser la charge annuelle d'intérêt. Et M. Drolet, la semaine dernière, vantait justement cette gestion active de la dette puisqu'il a reprise. Les recettes fiscales de la Polynésie ont été consolidées grâce à la réforme parfaitement réussie pendant cette période qui a permis de remplacer les droits d'entrée sur les importations par la TVA. Le rapport n'en parle pas. Pourquoi ? Parce que c'est bon. Et cette modernisation de notre fiscalité a été réalisée sans engendrer d'inflation. On peut donc dire que la croissance économique importante de la période a été réalisée également grâce aux effets conjugués des différents dispositifs d'incitation fiscale. Vous voyez tout ce qui s'est fait pendant cette période et que vous réutilisez sans difficulté alors que vous aviez évoqué l'idée de désendetter, l'idée de supprimer la TVA, de supprimer la TDL. Non, tout ça est resté parce que ce sont des outils indispensables à notre développement économique. Il faut rappeler que si l'incitation fiscale induit un manque à recouvrer d'impôts directs, que ce soit l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur les transactions, par contre, par un jeu d'effets multiplicateurs, les investissements réalisés dans le privé ont des effets positifs sur l'emploi, sur les salaires distribués, sur la consommation, sur les cotisations sociales encaissées par la CPS. Je trouve dommage que le rapport ne les ait pas au moins rappelés et mesurés. Heureusement, Christian Vernodan, dans son bilan de la décennie, le dit. Par contre, le rapport souligne les efforts qui ont été réalisés au fur et à mesure pour mieux contrôler le dispositif de défiscalisation sur le budget. Voilà, mes chers collègues du Tahouir A ou ex-Tahouir A qui avaient soutenu ou participé au gouvernement de la période 91-2004, je vous le dis, ne nous flagellons pas. Soyons fiers du travail qui a été réalisé. On pointe du doigt des irrégularités. Nous ne les nions pas. Mais, et c'est cela que je voudrais que vous reteniez, elles restent marginales par rapport à tout le travail de modernisation de notre système fiscal, budgétaire et financier pendant plus d'une décennie et ceci pour accompagner l'extension de notre autonomie, pour mettre sur les rails la reconversion de notre économie et des avancées sociales d'envergure, source de progrès certain. Je suis certaine aussi que l'histoire, quand les patients auront, se seront atténués et qu'on aura pris du recul, je suis sûre que l'histoire économique retiendra cette décennie comme étant une décennie décisive après la période du CEP pendant laquelle effectivement il y a eu une certaine anesthésie du développement économique. Et tout cela, votre méchante propagande ne pourra pas l'enlever. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour remercier également nos fonctionnaires, nos agents publics, des services budgétaires, fiscaux et financiers parce que c'est aussi leur travail que l'on juge aujourd'hui. Et je voudrais leur dire qu'ils ont travaillé avec honnêteté et professionnalisme pour faire progresser nos finances. Quant à vous, c'est la continuité de ce travail que notre population attend. Elle attend que vous réalisiez vos promesses de la soutenir dans sa vie quotidienne et non de vous croire toujours dans l'opposition. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Merci. On poursuit cette discussion générale avec un intervenant des non-inscrits. Madame Mémé-Mangon. Merci, Président. Vous verrez, Madame Nassurand, chers collègues, qu'en tant que ex-taouéra, vous serez effectivement surprise que nous partageons tout à fait le même point de vue. Donc, après lecture des rapports de la Chambre territoriale des comptes relatifs au compte de l'Assemblée de la Polénésie française, au compte de la présidence de la Polénésie française qui seront examinés plus tard, et à la gestion des finances publiques de la Polénésie française, j'ai réservé effectivement mon intervention à ce présent rapport. Mais au préalable, je souhaite livrer mon sentiment général sur ces trois rapports que j'ai précédemment cités. En définitive, ces rapports de la CTC sont relativement habituels pour cette institution. la suite qui leur est donnée est inscrite dans des procédures légales en vigueur. Laissons les autorités concernées faire leur travail à partir de là et ne nous érigeons pas en juge de nos pères alors que nous n'en avons pas la compétence. Pour ce qui nous concerne, ayons l'intelligence d'examiner ces rapports avec le recul nécessaire est suffisant de manière constructive, de manière à améliorer encore notre mode de gestion de notre pays. Les observations soulevées par la CTC doivent conduire les gestionnaires du pays à plus de rigueur et de transparence. A cet égard, il sera regretté que la présentation des rapports ne permette pas d'identifier d'emblée les éventuelles recommandations de la CTC. Elle oblige le lecteur à lire entre les lignes pour détecter les mesures ou les corrections préconisées. Le travail de la Chambre gagnerait en efficacité si elle faisait ressortir des préconisations claires et immédiatement utilisables. Sur le fond, certaines observations ont particulièrement retenu mon attention pour leur actualité. Premièrement, la Chambre avait dénoncé le fait que l'Assemblée de Polynésie française s'était déchargée de ses prérogatives au profit du président du pays ou du conseil des ministres. Si cela était vrai hier, je constate que cela est encore plus vrai aujourd'hui. En effet, sur de nombreux textes récemment présentés et adoptés par l'Assemblée de Polynésie française, notamment les textes relatifs aux aides à l'emploi, nous avions souligné que les mesures d'application ne pouvaient pas être déléguées de manière générale par l'Assemblée au président et au conseil des ministres. Les recommandations de la CTC confirment notre position. Le gouvernement Temaru doit laisser l'Assemblée exercer la plénitude de ses compétences. Deuxièmement, la Chambre a également souligné que l'utilisation de certains fonds aurait manqué de transparence vis-à-vis des élus de l'Assemblée. En page 62 de la fiche de synthèse, la CTC relève une insuffisance d'informations des représentants à l'Assemblée de Polynésie française, notamment en ce qui concerne les dépenses d'investissement. Le manque d'informations des élus est effectivement néfaste au bon fonctionnement des institutions. Il est regrettable qu'ils perdurent encore aujourd'hui et nous en avions fait l'effray la semaine dernière avec le monsieur presque président. En effet, nous noterons ensemble qu'en décembre, lors du vote du budget 2006, les représentants de l'Assemblée de Polynésie française ignoraient totalement le projet de convention signé la semaine passée entre le pays et la commune d'Otouroua pour la construction d'un marché municipal. Il fallait être doué de dons de divination pour savoir que cette convention se cachait derrière l'intitulé du chapitre 912 « Subvention aux communes » qui est un intitulé générique, comme l'a souligné Mme Armelle Mesteron comme auparavant. Il en ressort que l'utilisation des données publiques par le gouvernement Temaru est aussi obscure que celle de ses prédécesseurs si l'on s'en tient aux critères fixés par la CTC. Il y a donc lieu de constater que l'actuel gouvernement Temaru ne s'estime pas concerné par les observations de la CTC en matière de lisibilité des programmations et d'identification des opérations d'investissement à réaliser ainsi que des crédits de paiement correspondants. Par ce genre de heureux hasard des calendriers que l'actuelle majorité dénonçait lorsqu'elle était dans l'opposition, cette signature s'est tenue trois jours avant les élections municipales de Toumarin. Mais cela n'a rien à voir, bien entendu. Troisièmement, la Chambre souligne l'importance de certains postes de dépenses et semble s'interroger sur l'adéquation du train de vie de la collectivité au regard de sa taille et l'intérêt de certaines dépenses au regard de l'intérêt général. Il pointe notamment le parc automobile de la Polynésie. Il n'a absolument pas diminué. Et pendant ce temps, l'avion présidentiel, symbole il y a peu de la dépense sanctuaire par excellence, sillonne le ciel du Pacifique et transporte le président Temaru et quelques-uns de ses proches vers des meetings et des rencontres dont l'urgence échappent pour beaucoup. Par souci d'égalité des citoyens, devant les charges publiques et les services publics, toutes les classes – je parle de l'éducation au niveau école – de Polynésie pourront-elles désormais voyager en avion présidentiel dans le cadre de projets pédagogiques ou faut-il faire allégeance quelque part pour y avoir droit ? S'il n'y a pas de règle sur l'utilisation de cet avion, alors, alors, y monter relève du bon vouloir du président. Les rapports de la Chambre montrent que le contrôleur trouve ce genre de situation peu compatible avec la saine gestion des deniers publics. Quatrièmement, d'un point de vue général, la CTC, dans le rapport relatif aux finances de la Polynésie française, a souligné des imperfections au niveau des procédures réglementaires et de l'organisation administrative nécessaires à la mise en œuvre de l'exécution du budget. La CTC note toutefois que des outils techniques et de contrôle ont été mis en place sur la période de considérer. Ils ont contribué sans aucun doute à améliorer le système après une période de quatre années difficile pour les finances publiques, héritage d'une gestion antérieure à 1991. Parmi ces outils, nous avons le CDE qui a été créé en 1991 suivi de différents textes la délibération numéro 95 205 de 1995 est venue clarifier les principes budgétaires et comptables applicables. La délibération 97-37 du 27 février 1997 énonce les principes de suivi comptables. La procédure d'autorisation d'engagement et la fiche budgétaire d'opération ont été lancées en 2003. De fait, il n'est pas contestable que la confiance et la santé des finances publiques ont été rétablies grâce à la mise en place d'une politique de rigueur et au soutien sans faille de l'État. Enfin, nous pensons que dans le contexte économique actuel où la croissance est inférieure à l'inflation, il est désolant que la majorité considère plus urgent de passer ces rapports en session extraordinaire plutôt que des projets comme le DAS passé en commission législative le 6 février 2006 malgré l'attente des salariés de tout secteur d'activité ou comme le projet de loi d'orientation et de programme 2007-2017 qui doit être transmis aux autorités nationales en juin 2006 selon le calendrier annoncé par M. le Président du pays lettre d'information et de cadrage relative au projet de loi d'autorisation du programme 2007-2017 pour la venue de la communauté française du 12 juillet 2005. Nous arrivons bientôt à échéance. La population attend autre chose que des séances spectacles qui n'aboutissent sur rien de concret dans le quotidien des familles. Les récents sondages nous ont montré que le coût de la vie représente une préoccupation très importante pour 90% des personnes qui ont été interrogées. Et nos visites de proximité que Rautry entreprend dans les quartiers, eh bien, ce sondage confirme cette préoccupation et une deuxième préoccupation, c'est le manque d'emploi dans notre pays. Il y a donc un véritable décalage entre les préoccupations politiques de la majorité et les préoccupations quotidiennes de la population. Je vous remercie. Merci. On poursuit avec les non-inscrits. Monsieur Philippe Chib. Monsieur le Président, merci et bonjour. Bonjour également, chers collègues, les journalistes ainsi que toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. J'écoutais attentivement les deux premières interventions et je me disais en tant qu'ancien prof d'histoire et les historiens disent souvent cela, les faits sont ce qu'ils sont. Les faits sont têtus. On ne pourra pas les changer. Ça s'est passé ainsi. Évidemment, on va essayer d'expliquer, on va essayer de trouver des raisons. Tout à l'heure, j'ai entendu une autre technique utilisée qui consiste à mettre en cause la partie adverse avec des procès d'intention, avec des des supputations, mais il n'empêche que les faits sont là. Et ces faits sont indiqués de manière précise, certes technique, mais de manière précise dans ce rapport établi par la Chambre territoriale des comptes. Et je précise également que ces faits sont établis par des magistrats qui normalement ont par essence un souci de neutralité. Alors c'est vrai, je rejoins certaines interventions. Ces magistrats ont parfois un peu trop l'habitude de mettre le doigt sur ce qui est négatif. Je précise qu'ils le font aussi bien pour la gestion de la Polynésie que pour la gestion aussi des communes. Ceci dit, parce que ces faits sont têtus, je voudrais d'abord commencer par les aspects positifs, parce qu'effectivement il y en a dans ce rapport et je tiens à les relever. Notamment la politique de rigueur qui a été engagée par la majorité de l'époque entre 1991 et 1995. Cette politique de rigueur a effectivement abouti à garantir de manière permanente l'équilibre budgétaire général. Et il est vrai aussi, comme cela a été dit tout à l'heure, que concernant la dette, bien qu'elle ait été importante et croissante au cours des années, il n'empêche que la gestion de la dette a été en effet active et rigoureuse. Ceci dit, pour tempérer ce bilan, parce qu'il s'agit bien d'un bilan, ce que le rapport a aussi relevé et que je tiens aussi à souligner, c'est l'importance au niveau des dépenses de fonctionnement, des dépenses réelles de fonctionnement de la part réservée au personnel et également celle qui est réservée aux subventions et aux allocations. Ainsi, de 1998 à 2003, 80 à 85 % des dépenses de fonctionnement sont consacrées à ces deux postes. Il a été aussi relevé l'incertitude sur les recettes de l'État. Il a été évoqué notamment le contrat de développement et en particulier le troisième contrat de développement dont on attend d'ailleurs, comme l'a dit d'ailleurs ma collègue Emma Algan, dont on attend toujours la prochaine signature. idem également, même incertitude sur la convention santé-solidarité qui a été renouvelée récemment mais qui reste néanmoins dans une certaine incertitude. Il a été relevé aussi la hausse et l'importance des subventions qui sont versées aux établissements publics, aux associations ainsi qu'aux sociétés d'économies mixtes. ainsi de 1999 à 2003 c'est entre 5 milliards 4 à 9 milliards 2 de subventions qui ont été versées à ces organismes et il est relevé à cet égard un suivi insuffisant de l'utilisation de ces subventions et puis et puis malheureusement des risques qui sont potentiels pour la Polynésie française. Et enfin il y a et ça aussi ainsi que je le disais tout à l'heure les faits sont ce qu'ils sont ils sont têtus il y a quand même des anomalies qui ont été relevées. On a souvent et encore il n'y a pas très longtemps parlé de la DGDE la dotation globale pour le développement économique de la Polynésie française cette DGE qui a été utilisée dans le cadre du budget 2005 pour financer le DAF et pour financer les programmes pour l'emploi pour plus de 6 milliards 7 il a été relevé que cette DGE n'aurait pas dû être utilisée pour ces ces deux vocations et à l'époque il semblerait que le président monsieur Floss savait pertinemment l'incertitude qui régnait autour de l'utilisation de la DGE. On a parlé tout à l'heure des autorisations de programmes pour ce qui est de l'investissement. Il a été relevé dans le rapport que ces AP comme on les appelle sont importants. 666 à la fin de l'année 2003 pour un montant total de plus de 334 milliards de francs CP. Sur ces 666 AP 107 n'ont pas été employés. Il a été relevé également l'absence de planification sur plusieurs années. Tout à l'heure cela a été dit aussi il a été regretté qu'on a utilisé un peu trop souvent des AP génériques du genre acquisition foncière sans qu'on sache exactement ce qu'il y a à l'intérieur une manière un petit peu de noyer le poisson. Il a été aussi relevé que plusieurs AP ont été utilisés pour parfois une seule opération. Cela a été le cas pour l'aménagement de l'atoll de tout pays. Tout à l'heure a été aussi noté et je tiens à le relever également le manque de transparence qui n'a pas toujours permis aux élus de pouvoir prendre des décisions en connaissance de cause. L'insuffisance des informations données aux élus a été également regrettée. s'agissant des subventions de fonctionnement celles-ci ont été très importantes. En 2003 181 millions de francs CP de subventions de fonctionnement étaient prévues et ont été versées à la seule discrétion du président de la Polynésie française sans que n'ait été établi aucun critère de répartition. Et enfin la dernière anomalie que j'ai relevée et là cette fois-ci c'est le maire de Harouet qui le relève c'est l'utilisation des subventions de la délégation pour le développement des communes la DDC. Ainsi en 2003 a été constatée la signature de 655 conventions pour un montant total de subventions de 11,4 milliards avec un taux de subventions de plus de 64% par rapport aux demandes qui sont formulées. Alors là il y a une phrase qui m'interpelle et qui est écrite dans le rapport et qui dit ceci les tableaux les résultats qui ont été produits par la DDC mettent en évidence que les communes et là je cite les communes qui ne sont pas de la même sensibilité que la majorité gouvernementale ne sont quasiment pas bénéficiaires de subventions. Je ne les citerai pas parce qu'elles ne sont pas très nombreuses. On a même constaté que parfois c'est le territoire qui prenait les devants et qui sollicitait auprès des maires à ce que ceux-ci formulent les demandes de subventions. Ça a été le cas à Hivaoa où le maire de Hivaoa a attendu pendant de nombreuses années ses subventions et il a fallu que le président passe sur les terres de Hivaoa le 14 février 2004 pour que peu de temps après, enfin c'était peu de temps avant les élections territoriales, pour que peu de temps après, ces subventions soient débloquées. Idem pour Moréa où là encore une fois il semblerait que le conseil municipal ait été forcé à adopter certaines délibérations pour demander des subventions et notamment pour acquérir un ancien hôtel désaffecté pour un montant de 450 millions. Fakarava, pareil, le maire fait une demande de subventions le 28 janvier 2004. Trois jours plus tard, l'accord est donné avec une subvention d'un taux de 100%. Donc voilà un petit peu les faits que je tenais à mettre en avant et ainsi que je le disais en préambule, il s'agit de faits. Il y a certes des aspects positifs dans ce rapport et vous avez constaté que je les ai relever mais il y a également des aspects négatifs et il est important que la population le sache. ensuite, il appartiendra à tout un chacun de faire ce qu'il a à faire. Je vous en remercie. Merci. Donc on poursuit la discussion générale avec M. Jean-Michel Calson. M. le Président, Mesdames, Messieurs, les chers collègues, chers publics, Yorana, avant d'entamer mon intervention, je voudrais poser la question Tahouira. Où est votre chef suprême? Où est Gaston? Pourquoi n'est-il pas là aujourd'hui? Ses rapports sont tout à son honneur. On a même dérivé son nom en adjectif tellement sa gestion a été très particulière. ça s'appelle le système florciste. Pour combler cette absence physique de M. le Sénateur, je souhaite lui dédier ses quelques minutes de montant de parole et ceci à la mémoire de ses 20 années de pouvoir absolu. Je souhaitais tout d'abord ne pas trop insister sur ce rapport car d'un point de vue politique, c'est un beau cadeau pour la majorité car il ne fait que de confirmer ce que nous avons dénoncé pendant plusieurs années. Alors, j'ai voulu passer et puis j'ai repensé à l'acharnement du représentant ex-Tahouira, M. Buissou, vendredi dernier, à propos du manque de sincérité dont avait fait preuve notre ancien ministre des Finances, M. Van Fass. Mon intention n'est cette part de donner des leçons de morale ou de conduite pour M. Fritsch. Mais il faut tout de même avouer que depuis le 13 février 2005, cette opposition n'a cessé de bombarder les médias de communiqués de presse pour assombrir l'image du gouvernement Taoui et contaminer la population d'une sinistrose qui n'a véritablement pas lieu d'être selon le risque récent rapport de l'EION. La politique adverse a noircé le tableau. Heureusement que la Chambre territoriale des Comptes est là pour remettre chacun à sa place. Je vous propose donc, dans l'intérêt de tous et de tout le monde, de survoler les points forts de ce rapport, si ce n'est que pour faire honneur au travail dense fourni par la Chambre territoriale des Comptes. de l'EION. Je vous invite à la page 11 du rapport. Quel est le titre de ce chapitre ? Les incertitudes sur les conditions de l'équilibre du budget 2005 et pas 2006. Et quelle est la conclusion de cette étude, M. Bissoud ? La conclusion est celle-ci. Je vous le cite. Les prévisions des recettes budgétaires en section de fonctionnement pour l'année 2005 étaient incertaines. C'est pourtant la prise en compte des dites recettes reprises sous dotation des GDE qui avaient permis d'assurer l'équilibre lors du vote du budget. Quelle belle prestation, M. le représentant Bissoud. vous avez fait vendredi dernier devant les caméras de la télé. Pourtant, le gouvernement pour lequel vous avez œuvré n'a aucune leçon à nous donner sur la gestion de notre section de fonctionnement. En effet, ce rapport à l'ordre du jour de la Chambre territoriale des comptes est édifiant. Mais ce qui est encore plus édifiant, par exemple, comme l'a dit Mme Amel-Messeron, que en lisant mes souvenirs, j'ai vu les images de Mme Amel-Messeron l'a collé au budget de 2006 pour ne pas mélanger les chiffres. Mordiant son petit crayon de bois et, pissant les yeux, elle s'est écriée scandalisée « Vous allez tuer les pas ». Vous amputez le ministère de la Santé, c'est une véritable catastrophe. La catastrophe, mes chers collègues, elle se trouve plus exactement à la page 46 de ce rapport et en ce qui concerne les travaux à Fakarava, comme elle l'avait dit, nous pouvons citer qu'on n'a pas hésité à raser plusieurs habitations sur le quai et ses dépenses ont été, je cite, « imputées sur une appel relévant du ministère de la Santé puisqu'il s'agissait de logements personnels infirmiers ». J'ai donc bien compris, on a viré les infirmiers pour aménager une belle plage. Cette édition, un autre souvenir m'est apparu, celui des doigts friches dans sa Cadillac, une belle Cadillac équipée de très gros rétroviseurs qui roulaient sur la route du lieu dit Fariana à Fakarava. Cette route, vous la trouvez plus exactement à la page 45 de ce rapport, très bien goudronnée. Elle a été tout simplement conçue pour mener nulle part. Elle ne vient de nulle part et je cite, « elle ne dessert aucun lieu d'habitation et n'aboutit nulle part. » Monsieur le représentant Fritch ne risquerait pas d'écraser sa Cadillac contre un mur. Et puis encore, un autre souvenir m'est apparu plus récemment celui de Christophe. Monsieur Buissou d'affirmer que le gouvernement avait imposé un chèque en blanc en faisant passer la rectification budgétaire vendredi dernier. Ce chèque en blanc, on le trouve plus précisément à la page 40 de ce rapport dans les chapitres des autorisations de programmes génériques. On connaît les médicaments génériques, mais les AP génériques s'est breveté Tahouira. Il est écrit noir sur blanc et que pour contourner un obstacle juridictionnel, il faut faire plus simple, pour contourner la loi. L'Assemblée de la Polynésie française a adopté la délibération 2003-183 permettant de ne voter qu'une enveloppe globale à la disposition de l'exécutif. Mais c'était encore plus beau du temps de classe, car les chèques en blanc étaient monnaies courantes. Alors, mes chers amis, pourquoi se chamailler sur des petits détails ? Nous avons décidé à l'UPLD d'être magnanine envers votre passé et nous tirons les leçons de vos expériences un peu de burguesses, parfois dramatiques, mais surtout onéreuses. Nous avons hérité de votre système et nous gouvernons notre pirogue contre vent et marée avec ou sans rétroviseur. Mais toujours et encore, nous respectons le droit, car nous savons tous comme Mme Girardin vous l'a très bien rappelé en novembre 2005 que c'est le droit qu'il a remporté. Et dans notre jolie petite république insulaire, qui gravait le droit sur la pierre ? Car n'oublions pas l'importance du droit, c'est grâce, par exemple, à l'arrêté 348-CM du 20 mars 2003 paru dans le journal officiel du 27 mars 2003, que le gouvernement de la Polynésie française a créé un golfe virtuel à Fariana. L'avantage des golpes virtuels, c'est que leurs loyers sont très bas. Ils sont gratuits les cinq premières années, coûtent 12 000 francs par an les cinq années suivantes et 120 000 francs par an les autres années. Si vous n'avez jamais vu un golfe virtuel, je vous invite à la page 45 du rapport. Il est beau, ce golfe, il vaut le détour. Très chers représentants, très chers représentants, après la balade en Cadillac sur la route qui amène nulle part et la partie du golfe virtuel, je souhaite abréger cette interprétation du rapport des finances de la Chambre territoriale des camps. Je vous énumère les compétences principales de l'ancien gouvernement. Alors, c'était simple. L'Assemblée déléguait ses prérogatives clés au gouvernement qui, lui, le déléguait au président. Alors, Mme Merceron avait fait l'éloge du contrôle des dépenses engagées à la page 34. Le contrôle des dépenses engagées était un organisme qui contrôlait les engagements préalablement à chaque dépense. Mais on peut lire au bas du rapport que M. le Président s'est donné par une délibération de l'Assemblée du 27 février 1997 qu'il peut passer outre le refus du contrôleur par la décision motivée du président de la colonie du français. Donc, le président avait mis une belle loi et lui pouvait passer outre. Ce qui a amené à toutes les dérives qui sont constatées dans la suite du rapport. Alors, seul le président du pays décidait des subventions et les communes, comme l'a dit le maire de Haroué, les communes qui n'étaient pas du parti Tahouéra étaient lésées. Et ce n'est pas de la méchante propagande. C'est une pratique payante puisqu'à la page 57, nous pouvons lire, je cite, certains maires ont décidé de rallier la majorité gouvernementale avec l'accord de leur conseil municipal pour pouvoir bénéficier de subventions de la Polynésie française. Ça s'appelle quoi, ça ? Et pourtant, c'est la réalité de votre passé, M. Fritsch. des autorisations de programmes dits d'affichage aux autorisations de programmes génériques. Les légistes avaient fait en sorte que l'institution législative qui est notre belle Assemblée vote des enveloppes budgétaires globales pour que l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, fasse ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Bonjour la visibilité. Bref, il s'agissait de faire des lois qui arrangeaient et de contourner celles qui dérangeaient pour pouvoir jongler le plus possible avec l'argent du peuple. Chers amis, chers collègues, quelle leçon d'humilité nous devons tirer aujourd'hui de ces rapports. Gaston Floss, avec l'aide de ses complices, avait crocheté un gigantesque filet de pêche législative qui avait pour but de prendre au piège les petits poissons, mais laissait passer les gros requins. C'est à l'Assemblée aujourd'hui de faire en sorte que ce filet de pêche soit remplacé. Rome ne s'est pas faite en un jour et en 20 ans de système Floss et 20 ans de système Floss ne se démantèle pas en quelques mois. Mais notre objectif est l'intérêt du peuple, la justice et le travail. nous y arrivons car nous croyons. Comme l'a dit Émile Zola, la vérité est en marche, rien ne peut plus l'arrêter. Je vous remercie de votre attention. Merci. Donc, on poursuit avec l'intervention de Mme Tamara Popit. Non, avec l'intervention de Linda. de Mme Tamara Popit, 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 ... 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